Romain vient d'inventer une question. Je ne sais pas ce qu'il en est, je ne suis pas Romain Morleau. Je suis persuadé, je ne suis pas Gaël Liger, le son c'est dans les doigts. Janskul est avec nous, mais il est hors cadre. On va faire le plan. Le plan Janskul. Attention, ça va aller très vite. Il est en train de faire des câlins. Janskul ! C'est moi il est flou. Non mais c'est parce qu'il y a ta guitare, c'est le point qui fait sur ta guitare. Voilà, Janskul est magnifique. Putain, c'est génial ! Janskul le point, mais oui, c'est lui qui fait le point. Donc en même temps, il ne va pas... Voilà, ça ne marche qu'à moitié. Petite question de moi. Oh bah merde ! Les mécaniques à blocage. Ouais. D'accord ? Donc il existe les mécaniques à blocage parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas quand on met les boules comme ça sur la tête. Alors que c'est pourtant extrêmement... Tu m'excuseras, mais effectivement, si je peux me dispenser d'avoir les boules sur la tête, ça me va. Regarde, moi j'ai vu John Petrucci faire ça quand j'étais adolescent. Du coup, il m'arrive de faire pareil. C'est inadmissible, mais c'est comme ça. Mécanique à blocage. Il y a la mécanique à blocage, tu glisses ta corde dedans, tu serres et ça serre et c'est très bien. C'est comme ça que fonctionne la mécanique à blocage. On est bien d'accord. Est-ce que ça existe, et il me semble que oui, et si tu peux nous donner une ref, est-ce que ça existe ? La mécanique à blocage que tu glisses ta corde dedans, tu serres et ça coupe en même temps à la bonne longueur. Oui, oui, ça existe. Il me semble que c'est Planet Wave qui fait ça, Planet Wave d'Addario. Tu as les mécaniques, ce qu'ils appellent les auto trim. D'accord. Ça va te trimmer la corde. Ça te trim. Ça, ça te trim. En gros, tu as un petit angle, un petit retour avec le métal qui coupe légèrement. Tu ne peux pas te blesser non plus avec ça. Mais tu fous ta corde, etc. Tu fermes et ça va couper à la longueur. Le risque, c'est que le morceau de métal, au bout d'un moment, il soit complètement émoussé et il ne coupe plus grand-chose. Il m'a chouï les cordes. Tu veux dire que la mécanique s'use ? Cette partie-là, en tout cas, c'est commencé un couteau à force de couper. Tu as besoin d'aiguisé. Je ne sais pas en termes de durée de vie ce que ça donne. Parce que je n'en ai pas eu de ces trucs-là. Les Planet Wave, en général, ce ne sont pas des mécaniques à blocage que j'aime beaucoup. Moi, je préfère les chaleurs. Personnellement, pas de raison technique. Mais en tout cas, ça existe sur cette référence-là. Sans doute d'autres mécaniques, mais après, c'est les premières qui me viennent en tête. L'intérêt, c'est que vraiment, quand tu changes tes cordes avant un concert, une répète ou un truc comme ça, ça va vite, claque, ça coupe, hop, c'est fini, merci, bonsoir, tu stabilises et t'accordes. Parce que tu n'as pas forcément le toolkit. Exactement. Mais tu devrais avoir un beau toolkit de chez Vera Outillage. Ça tiendrait bien, ça. Et si on les vendait sur le shop d'ailleurs ? Ah tiens ! Ça vous dirait, ça, qu'on vous vende des toolkit leçons dans les doigts, ou qu'on sélectionne les outils nous-mêmes avant ? On fait... Ah ! Ça, les moyens de... Elle est bien, elle a pris de la patine sur la touche aussi, c'est cool. C'est de la crasse. Pour qu'elle soit moins costaud. Ouais, d'accord. Et j'ai mon ami Santou de Finlande. D'accord. Qui me dit que si je veux patiner ma touche, je peux mettre des sachets de thé dessus. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est du café ou des machins comme ça ? Ouais, alors ça va teinter la fibre du bois, surtout si tu l'as poncé avant pour se faire. Après, je pense que ce que ça risque de provoquer, ça ne sera peut-être pas forcément naturel. Ça va faire du crado, crado. Ça va faire du crado, crado. Après, il faut le maîtriser. La teinte, une fois que c'est dedans, si tu en as trop, il faut poncer. Si tu n'en as pas assez, il faut en mettre. Pourquoi pas effectivement faire un truc et voir après. Parce que tu as des endroits où ça va s'éclaircir forcément. Pourquoi pas, peut-être, il faut voir. Moi, je trouve qu'après, elle est belle comme ça naturellement. Puis elle va se poncer petit à petit, il faut être patient. Ouais, j'avais mis, moi, quand je l'ai reliquée, j'ai mis un petit coup de poncette. Discret, rapide, juste histoire de saloper le vernis, tu vois. Ouais, ouais. C'est un peu du... Ouais, tu vois, c'est du dégueulasse. Mais c'est bien, il faut le laisser. Ça va tenter le bois et tout. Ça va grisonner, puis ça va le faire, quoi. Mais par contre, voilà, ton pote, il s'appelle Santou. À quel moment c'est un vrai prénom ? Bah, le mec est finlandais. Le mec se balade. Le mec vit six mois par an dans la nuit. Ouais. Et pour le coup, le mec a inventé le black metal, tout ça. Donc, tu vois, dans ses gènes, il a ça, quoi. Non, non, c'est... Et puis, Santou, il fait peur. Il a un physique de vampire. Ouais. Et il joue le feu, mais... Ok, d'accord. Mais il s'appelle Santou, quand même. Il s'appelle Santou, mais c'est un prénom... D'accord. Ouais, c'est vrai. Ça me fait peur. Alors, MyKiller, il y a quatre jours, qui demande... Petite question, Gaël. Oui. Tu les as eus où, ces supports mureaux de guitare ? Ah, c'est dans le studio. Ouais. Je les ai achetés de mémoire. Je les ai achetés sur le webshop de Hurricane Music. Et longtemps avant qu'on allait faire la Monster Class, et qu'on en parle, c'est juste que j'allais chercher un petit peu... Je voulais pas, en fait, je voulais pas du Hercule, mais ils sont très bien, les Hercule, c'est vachement bien. Mais je voulais un truc qui puisse les permettre de mettre sur le côté. Alors, ça a râlé, parce que là, on les voit pas de face, machin. Bon, je fais ce que je veux, je suis chez moi. Et surtout, je voulais un truc qui soit suffisamment écarté du mur, pour qu'il n'y ait pas... Voilà, pour les mettre de biais. Mais surtout, qu'il n'y ait pas d'échange avec le truc, puis que ça réduise la surface d'échange, en fait, possible. Parce que, bah, je connais pas encore bien la pièce, je sais pas comment elle est comportée, faut que je vois l'hiver, etc. Putain, mais plus comme ça. Moi, je préfère les avoir comme ça. Euh... Allez, on va l'illustrer une fois de plus, avec du support mural. Support muraux, donc il y a ceux comme t'as, mais eux qui sont fixes dans un sens. Ouais, ouais. J'en ai d'autres, je les ramène vite fait, histoire de l'illustrer. Donc, la fin de la blague de la semaine dernière. Du coup, rappelons... Non, non, je la ferai pas, parce qu'on va se faire censurer. Non, non, je le ferai pas. Je... non. De toute façon, si vous êtes malin, vous avez déjà regardé sur internet, vous avez trouvé la chute de cette blague. Et si vous avez rigolé, franchement, il y a... Pas oufant. Nous en étions donc au stand muraux. Au stand muraux, il y a donc les Hercules. Parce que si t'avances avec Hercules, que j'ai acheté... Moi, pas sur le webshop de Hurricane Music, mais chez Hurricane Music directement. Attention. Et si t'avances avec Hercules... Comment veux-tu que ça tienne ma guitare ? Alors, les stands Hercules, il y a différentes possibilités. Ceux-là sont bien, c'est-à-dire qu'ils sont face au mur, comme ça. Et quand la burrate vient dedans, les petites mâchoires viennent fermer pour pas que la guitare puisse tomber. Donc ça, c'est une chose. Et j'ai aussi ceux-là. C'est un moment de malaise. J'ai aussi ceux-là. Alors ça, par contre, c'est peut-être un petit peu plus de la bouse. Mais ça n'empêche que, du coup, on a plus de distance entre la gratte et le mur. Enfin, entre le mur et la gratte. Mais en plus, ils sont... Je sais pas, Nicolas. Tu peux les tourner. Ils sont orientables. Ils sont orientables dans un sens. Ils sont orientis. Plus, complètement perpendiculaire. Ou dans l'autre sens. Donc si des fois, tu veux changer l'orientation de tes grattes dans la pièce, ça peut jouer aussi. C'est bien. Voilà. C'était l'illustration du jour. Je fais des illustrations ce moment-là. Illustre ? Je suis comme toi. Je suis chou d'illustration. Quel est le temps de cuisson pour les œufs durs ? Les œufs durs, c'est 10 minutes. Ouais. L'œuf coque, c'est 3 minutes. Ok. L'œuf mollet, ça doit être 5 minutes. Ou un truc comme ça. Et c'est tout. Je connais un groupe qui salent beaucoup, les œufs à la coque. Les œufs à la coque. Laissez-nous, les gars, de la narine. Allez, ça c'est fait. Question de Patrick Lajoie qui demande, il est où le site où on peut voir les vidéos non censurées ? Nos vidéos non censurées. Ah, non censurées ? Alors, il n'y en a pas. Par contre, si vous envoyez un Paypal à l'adresse suivante... Non, il n'y en a pas non plus. On les envoie. Clairement, si les vidéos non censurées de nous sortent sur internet, je pense que c'est la fin de notre vie libre. Prison. C'est prison. Éternité. Voilà. Vous faites du bien, les gars. Merci. Et encore, j'ai envie de dire, on ne t'a pas touché. Le mec, il est encore plus possédé que moi. Moi, je suis gentil et tout. On ne t'a pas touché. Frédéric Reitz qui nous dit, excellente balance des blancs, si je puis me permettre. Tu peux te permettre. Eh bien, je te remercie. Oui. Tu peux aller te permettre. Parce que c'était exactement la même que celle qu'on avait dehors. Mais forcément, à l'intérieur, ça marche beaucoup mieux. Donc du coup, il peut aller se permettre. Il peut aller se permettre. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Oui. Mais c'est le blues. Il est où ? Théo Crétinerie dit, quand on joue au bottleneck, est-ce que le son est toujours dans les doigts ? Complètement. Ces doigts-là, par exemple. Et je t'invite à muter ta corde derrière le bottleneck. Ah ouais, c'est pas con. C'est vrai que je n'en ai jamais fait, du coup. C'est pas bon. C'est pas pareil, en termes de sensations. Non, non, non. Je suis pas forcément le bon bruit pour moi. Pareil, je faisais l'aise comme ça, déjà. Il faudrait qu'on fasse un tuto... Tu le feras toi. Un tuto, moi je sais, j'ai beaucoup de mal. Tu pourrais en prendre un, un des bottlenecks de sa beruche ? Oui, si tu veux. Si tu veux faire un collier à la cheville, il n'y a pas de soucis. Mais je sais pas comment il... Ouais, mais moi je sais, j'ai des gros doigts aussi. Ah bah si ça te va, moi, c'est très bien. C'est parce que ça, regarde. Regarde, bon, ça c'est... C'est un peu gros. Au-delà du fait de faire un cock ring à soi, moi j'ai vraiment des gros doigts, regarde. Moi le bottleneck, ce que je fais, c'est que je le coince comme ça. Tu le mets sur un doigt, peu importe celui qui te va. Ok. Et t'es même pas obligé de le mettre sur tout le doigt, tu peux le mettre que sur les deux. Ouais, d'accord. Et en fait, tu le serres avec les... voilà. Moi le général, l'index derrière, donc au-dessus, il sert à étouffer les cordes. Enfin, le morceau de corde qui est derrière. Et après, c'est vraiment... l'action joue beaucoup. Le fait d'avoir une action très haute quand tu débutes, ça aide vachement. Parce que sinon, tu tapes dans les frettes et ça aide. D'accord. Ok. Je vais le prendre celui-là, si ça t'aura. Ça va avec grand plaisir. Avec beaucoup de grand plaisir. Du coup, ça fait un cock ring à Swan aussi. Je ne sais pas. Je n'ai pas vu le pipou de Swan. Swan, si tu veux nous envoyer une photo de ton pipou, tu peux t'abstenir. Ça ne nous intéresse pas. Arnaud, c'est qu'il dit, je n'entends que du bien de la Lanet IRT Studio. Cette petite tête fait partie de mes prochains achats. Et bien, Arnaud, pourquoi pas ? Moi, ça fait un certain nombre de temps que j'ai la Lanet qui s'occupe, enfin qui fait toutes nos vidéos. J'en profite pour faire un petit coucou aussi aux copains de chez Bionic Audio, mais aussi de chez TwoNotes avec le capteur qui nous permet de faire rentrer le Lanet directement dans la carte son sans que ce soit trop de merdier. Et il permet d'optimiser ta fiscalité aussi, cet appareil-là. Je ne sais. Ça, c'est une option. Je ne sais pas. Par contre, il permet de pousser le Lanet un peu plus, histoire que la lampe, là, elle chante un peu parce qu'il y a un petit aténateur dedans. C'est très, très bien fait. On en parle rarement. Franchement, on en parle rarement du TwoNotes qui est là. Mais si on y arrive, c'est parce qu'il y a ça. D'ailleurs, question sur le IRT. Tu sauras peut-être répondre-toi. J'ai un soupidou qui m'a posé la question précise. Mais alors, pour le coup, je n'ai pas l'ampli, donc je ne sais pas. Il me dit que quand il met le casque dessus, il n'a pas de son qui sort. Est-ce qu'il y a une manip à faire particulière pour jouer au casque ? Est-ce qu'il n'y a pas un potard de volume derrière ? Possible. Il y a un potard de volume si je me souviens bien. Mais je sais pas. Moi, je suis encore un peu old school. Là, c'est le IRT Studio. J'aurais été aussi bien avec le, je ne sais plus comment il s'appelait, le IRT 15, je ne sais pas quoi. Parce que toutes les options studio, il y a des options de ramping, du USB, de sortie, du XLR. Il y a tout un merdier derrière que je n'utilise pas. Parce qu'à chaque fois que j'ai essayé, j'ai été déçu. Et le to-not a résolu le truc. Parce que moi-même, il faut savoir faire aussi. Toutes les simu de câbles, des machins comme ça. Non, je crois qu'il y a un petit potard de volume à côté de la prise casque. D'accord. Ok. Je lui dirai de regarder ça. Je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus. C'est Vincent qui est très gentil. Voilà. Du coup, l'année IRT, oui. Mais je crois qu'ils font des nouveaux trucs en plus. C'est plus petit. C'est plus puissant. Ça prend moins de place et ça coûte moins cher. Peut-être même. Oui, c'est le soin de l'amplification. L'année, ils ont refait des trucs encore plus. Là, on est format rack. C'est format demi-rack. Demi-rack, oui. Ah, c'est vraiment le soin de l'amplification. C'est ça. Plus petit, plus performant, coûte moins cher. Voilà. C'est beau. Stéphane qui me demande est-ce que j'avais un petit coussin. Arrêtez, cette chaise était très bien. Non, mais ils se moquent de ma chaise rustique. Ils sont moqueurs. Ils sont moqueurs. Ils sont moqueurs. À un moment, tu pètes un plomb et avec un open tuning, tu te fais un open tuning pour que ça fasse un power chord ou un power chord ou un accord un peu plus chialé. OK. Et là, c'est le delta blues et tout le monde te déteste. Tu fais que du delta blues toute la journée. C'est génial. Tu te mets à chialer parce que les pop-corns, les machins… Les pop-corns ? Oui, oui, oui. Un truc pas grave, ça devient le blues. Ah d'accord. T'es là, je suis en retard. T'as ta femme. T'as ta femme. T'as ta femme. T'as ta femme. Parfait. Yannou568 qui nous demande les lampes de mon ampli ont 25 ans et fonctionnent parfaitement. C'est bien. Trois petits points. Il y a 60 ans. Genre… C'est quoi la fréquence de changement MDR ? En fait, tu les changes quand tu as besoin. Mais on avait répondu à la question. Oui, on vous avait répondu et il n'y en a absolument pas. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, si ça marche… Tant que ça marche, ça marche. Parfait. Le jour où ça ne marche plus, tu changes. Donc, si les tiennes, elles ont duré 25 ans, c'est que tu sais bien quand on les entretenir. Tu respectes sans doute les temps de chauffe. Tu ne les places pas souvent aussi. Voilà. Tu ne les places pas l'ampli quand il est trop chaud ou quoi que ce soit et tout. Et c'est fantastique. Peut-être que tu as encore, il y a 25 ans, des lampes d'une qualité supérieure. Peut-être aussi. Tu étais tombé sur un bolo, etc. Donc, il n'y en a pas. Je pense qu'il y a aussi le fait que ton oreille s'habitue à ta lampe qui vieillit. Tu sais, s'il y avait une prise de son objective, un truc objective de le son via 25 heures et SNIP la même 25 ans plus tard, on ne peut pas. Oui, je suis d'accord. Après, il y a quand même des moments où ça ne trompe plus. C'est-à-dire que tu peux avoir des pertes de volume, tu as des sauvages, de la grésie, ça devient microphonique, etc. Bon, là, voilà, qu'elle ait 25 ans ou pas, ça peut arriver des lampes. Donc, tant que ça marche, c'est cool. S'il était dans 25 ans, franchement, tant mieux parce que tu profites de lampes qu'on travaillait, qu'on dû vécu et tout. Puis, tu économises quand même de la thune, c'est cool. Et voilà. Alors, TOF28 qui nous pose une question. Et là, les amis, petite observation. Alors, observation de ton studio. Oui, d'accord. Le radiateur à côté de la gratte, est-ce une bonne idée ? Je me pose juste la question. Est-ce que la température et l'humidité de la pièce peut avoir un effet néfaste sur nos instruments ? Oui, bien sûr. Alors, la température, la température, enfin, en fait, la température fait varier l'humidité. C'est plutôt le taux d'humidité, en fait. C'est l'hygrométrie. L'hygrométrie. Donc, voilà. La question est légitime. Ce n'est pas une bonne idée d'avoir un convecteur posé juste à côté des guitares, on est d'accord. En attendant, il n'est pas raccordé. Donc, du coup, ça sollicite. Enfin, ça sollicite quand même. Et puis, après, il y a aussi le réaliste du « je ne fais pas forcément comme je veux ». Moi, je me rappelle, quand j'avais installé mes grattes dans l'appart dont j'étais avant, c'était un mur qui donnait sur l'extérieur. Je t'avais demandé conseil. Tu m'avais dit « évite de mettre tes grattes sur un mur qui donne sur l'extérieur ». Tu ne connais pas l'isolation et tout. Il y a un moment où tu fais aussi avec ce que tu peux. Oui, avec ce que tu peux. Après, c'est sûr que dans une pièce qui est froide, qui est assez humide, tu fais tourner le radiateur super vite, mais ne serait-ce qu'en plus pour le lambril. Enfin, ça ne va pas être ouf s'il était raccordé. Donc, voilà. En attendant, il est là parce qu'il a été remonté là, à ce moment-là. Et j'en mettrai un autre dans un autre endroit mieux à un moment. Mais là, bon. De toute façon, est-ce qu'il y a des solutions pour chauffer une pièce alors qu'il y a des grattes dedans ? De toute façon, tu es obligé de chauffer une pièce parce qu'au bout d'un moment, et puis même pour toi. Le froid et le froid, c'est pas génial. Le froid et l'humidité en Normandie, tu connais, au bord de Seine. Là, il y a un truc bien que tu vas peut-être découvrir aussi. Moi, j'essaie beaucoup. C'est-à-dire que l'hiver, on chauffe. Du coup, il est plus sec. Et du coup, tu prends des bourgs partout parce que l'électricité satique. Tu te charges la chaise de bureau. J'avais remarqué, quand on faisait des tournages ici en hiver, c'était super sec. Tu le ressens au niveau du pif. Après, il existe aussi, je crois, des humidificateurs d'air, des machins. Tu peux régler le truc et tout. Est-ce que c'est pas du tirage ? Non, parce que du coup, c'est très simple. En fait, dans un coin de la pièce, j'ai installé depuis ton passage, un humidity track de chez Dadario. Du coup, j'ai l'appli sur le téléphone. Ça me dit exactement, c'est bon, pas de souci. Ou il n'y en a pas assez ou il y en a trop. J'ai un déshumidificateur s'il y a besoin. Et si la pièce devient trop sèche, il y a une solution très simple. Bouilloire. Tu fais bouillir ta bouilloire. Et tu l'as la souverte. Voilà. Avec le couvert couvert. Et c'est très bien. Bouilloire avec ça. Ça va humidifier l'air, ça disperse et tout. Puis comme ça, ça peut y aller progressivement. Tu ne satures pas ta pièce d'un coup. Sinon, j'ai envie de te dire, un coup de gilet d'eau sur les murs, sur les guitares directement, puis l'humidité, c'est bon. Il y avait un mec qui avait raconté ça. C'était comment il s'appelle ? C'était, merde, américain. Je ne sais plus son nom. Donald Trump ? Non, 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 non. Know Your Gear, c'est... Ah, que j'avais croisé au bon bref. Il disait, quand la gratte et quand les grattes sont trop sèches et tout, lui ce qu'il fait, c'est quand il va prendre une douche, il amène à la serre d'eau. Pas longtemps, juste le temps, le 5 minutes de douche, la vapeur, le truc et tout, ça met un petit coup d'humidité. Après, c'est un petit peu... C'est balèze, quoi. C'est un peu violent, quoi. C'est américain. Peut-être qu'il y avait une douche super bien. Monsieur Ligier, merci beaucoup pour ses réponses. Avec plaisir. Je vous propose de nous retrouver jeudi avec une vidéo incroyable. Parce que ce sera celle dont je ne me souviens pas, parce qu'on n'a pas encore choisi, mais ce sera celle-ci. Elle va être très très bien. Abonnez-vous, lâchez un petit commentaire. N'hésitez pas à vous soutenir. Un petit t-shirt. Un petit beau t-shirt. Voilà, regardez. Et puis... Et puis voilà. À vos souhaits. Et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501